Le journal de la rédaction présenté par Nadine Fadel. Bonsoir Nadine. Bonsoir Léa. Dans l'actualité en cette fin de journée, alors que la dingue gagne du terrain en Martinique, des chercheurs s'évertuent à trouver des solutions pour nous protéger des moustiques. Dernière trouvaille depuis les Etats-Unis, des patchs qui nous dissimulent aux yeux des insectes. La maladie d'Alzheimer préoccupe également, notamment en Guadeloupe. Trop de personnes concernées ne bénéficient pas de soins indispensables, faute de diagnostic. Au final, ce sont les familles qui se retrouvent démunies. Le monde du syndicalisme rendra un dernier hommage à Jean-Claude Houca, ce soir à la maison des syndicats à Fort-de-France. Ses amis se souviennent d'un homme serviable et altruiste. Nous entendrons quelques témoignages dans ce journal. Grand-Rivière revit. La présidente du Conseil général est allée sur place pour s'en assurer ce matin. Une visite de chantier de la RD10, mais aussi une visite aux habitants et aux commerçants de la commune. Malgré la circulation alternée, ils n'ont pas été boudés par les visiteurs. Et puis, le Toumelin risque de sombrer. Le Trois-Mas ancré à Trois-Illets doit être caréné d'urgence. Un entretien que ne peuvent financer ses propriétaires. Un appel à souscription publique vient d'être lancé. Le Toumelin a du mal à sortir la tête de l'eau. Nombreux sont ceux qui ont goûté à la navigation à bord de cet imposant Trois-Mas, ancré dans la rade de Pointe-du-Bou aux Trois-Illets. Le navire de 28,50 mètres, dont les propriétaires proposent depuis près de 25 ans des excursions touristiques en mer des Caraïbes, nécessite un carénage urgent, mais hors de prix pour le couple qui l'a construit de ses propres mains. La facture est estimée à environ 30 000 euros, d'où l'idée de lancer une souscription publique. Le Toumelin pourrait ensuite être muet en navire-école à la disposition de l'établissement de formation maritime et aquacole de Trinité, un projet actuellement à l'étude. Les précisions de Daniel Brenet, l'épouse du capitaine Pierre Brenet, au micro de Guy-Étienne. On fait un appel à la solidarité des gens de mer, bien sûr, des amoureux de la tradition, de la grand voile, parce que je vous parle d'un projet qui est celui de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. Eux donc se proposent d'acquérir le Toumelin pour en faire le navire-école de la Martinique, de l'EFPMA, qui est une école qui mérite d'être un peu plus connue ici en Martinique, parce qu'elle fait des formations bac pro très importantes. Et on espère que ce grand projet va aboutir avant la fin de l'année. Alors, la région est sollicitée actuellement par l'école de Trinité. Et son dossier, qui est d'ailleurs un dossier très très abouti sur son utilisation, l'utilisation qui l'enfreint, est actuellement à l'étude. Pour nous, ce serait franchement fantastique, le devenir du Le Toumelin comme navire-école, ça correspond à notre éthique et à notre façon de voir la vie. Si vous souhaitez participer à cette souscription, notez cette adresse mail pour entrer en contact avec les propriétaires du 3MA, toumelin.yahoo.fr.